Je m'appelle Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Capricornes. En ce qui concerne votre tirage, chère Capricorne, j'ai utilisé l'oracle des nombres, l'oracle du verso juste ici et une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition que je garde pour la fin du tirage. Et nous avons ici sur la première ligne la carte du recul, la carte du message, la carte du foyer et la carte de la régénération. Ok, alors je vais commencer par l'énergie générale qui est la carte du recul et qui nous dit que si certains d'entre vous vivent des difficultés dans leur famille, dans leur couple, etc. Cette carte nous dit qu'en fait ce que vous êtes en train de vivre est nécessaire pour ensuite laisser place à la nouveauté. C'est exactement ce que nous dit la carte de la régénération puisqu'il y a une notion de guérison. Et là on vous dit ne vous découragez pas, prenez du recul. La phrase qui est associée à cette carte du recul c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Vous voyez l'idée ? Donc là en fait on vous dit d'avoir confiance dans le fait que la roue tourne et que vous allez ressortir grandi de la période que vous êtes en train de traverser et que la meilleure façon d'avancer là c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Actuellement en prenant ce recul, en prenant cette distance, en prenant cette hauteur et de vous focaliser sur le moment présent, de profiter des choses simples de la vie. Et en prenant ce recul là, d'avoir confiance dans le fait qu'en fait le meilleur est à venir. Alors là je ne sais pas, est-ce que c'est lié à une information ? Parce que là on a la carte du message, alors est-ce que c'est un message, un courrier je veux dire ? Est-ce que c'est un SMS ? Est-ce que c'est un appel téléphonique ? Peu importe. Mais en tout cas il y a quelque chose qui est lié au foyer, à la famille, la famille au sens large du terme. Il y a peut-être des gens qui ne portent pas le même sang que vous dans les veines, mais que vous considérez comme votre famille. Donc en fait tout ce qui touche au foyer, qui peut concerner aussi l'habitation en soi, c'est-à-dire le lieu où vous habitez. Et peut-être que vous avez des difficultés par rapport à ça, je ne sais pas de quel ordre elles peuvent être, mais peut-être parce que vous cherchez une habitation, ou parce que vous avez des travaux à faire. Je ne sais pas quelle peut-être la problématique, mais elle peut être relationnelle évidemment. Dans tous les cas avec la carte de la régénération c'est génial, parce que ça nous parle de renouveau. C'est-à-dire que la carte du recul, elle nous dit, ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour préparer à un nouveau départ. Ça n'arrive pas par hasard, c'est qu'il y a un sens, même si vous ne le comprenez pas tout de suite, et surtout ça va vous rendre plus fort. Si vous prenez ce recul et si vous prenez cette distance. La carte de la régénération, comme je vous le disais, on est dans une reconstruction, mais aussi on est dans une guérison. Il y a une notion aussi d'amélioration financière, si c'est votre problématique, et peut-être de regain de sentiments aussi. Mais il y a cette distance qui est nécessaire par rapport à une information qui est arrivée, et sur laquelle il est utile de prendre du recul pour voir les choses plus clairement, manifestement. Alors, ok, donc les choses se précisent. Là, on a la carte 42 du couple. Ah, ok, on a la carte des écrits, de la méchanceté et du pouvoir. Ok, ça prend une autre tournure. Alors, la carte 42 du couple, je vais commencer par cette énergie-là, qui est l'énergie principale de cette ligne, et elle nous dit, n'hésitez pas à ouvrir le dialogue au sein de votre couple. Alors, si vous n'êtes pas en couple, ça concerne votre ex-conjoint. Dans tous les cas, moi, j'irais un peu plus loin par rapport à la ligne précédente. Voilà, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est peut-être un membre de votre famille aussi. En tout cas, cette personne-là que vous avez en face de vous, que ce soit votre conjoint, votre peu importe, l'idée, c'est qu'il y a deux parties qui s'opposent et qui ont besoin de trouver un accord, qui ont besoin de s'exprimer et de trouver un accord. Là, on nous dit, pardon, que la communication est utile, même qu'elle est nécessaire, et que cette communication, en fait, elle pourrait apaiser de nombreuses choses. Alors, moi, le sentiment tout de suite là que j'ai, c'est peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans une phase de séparation. Donc, ça, c'est une option possible. On a encore une fois les écrits. Alors, tout à l'heure, on avait les messages, on a les écrits. Est-ce que l'idée, c'est, si par exemple, vous êtes en tension, qu'il y a de la méchanceté, qu'il y a de l'hypocrisie, qu'il y a de la jalousie, parce que ça peut nous parler de ça, mais là, ça peut aller vraiment beaucoup plus loin, parce qu'on peut parler aussi de danger. Voilà, là, c'est comme un couteau qu'on nous plante dans le dos, avec la carte du pouvoir juste à côté, il peut y avoir une notion, peut-être, pour certains d'entre vous, précisément de dépendance affective, ou de pouvoir, ou d'avoir quelqu'un en face de vous, soit qui est extrêmement jaloux. Alors, peut-être, c'est vous aussi, c'est possible. Mais là, il y a une tension qui peut aller loin. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous voyez, parce que là, on est vraiment dans la violence. Alors, est-ce que c'est dans la violence des mots ? Est-ce que c'est dans la violence de la procédure ? Est-ce qu'il y a des mauvaises intentions ? Parce que quelqu'un n'accepte pas une situation ? Ou peut-être que c'est vous. Mais la notion de pouvoir, c'est associé comme ça avec cette carte. Pour moi, on peut être dans la domination, vous voyez. On peut être dans la domination quand elle est associée à la carte de la méchanceté. On peut être dans une forme de perversion aussi. Mais une des options possibles de cette carte, c'est la force de décision. C'est-à-dire que là, si vous avez des difficultés au niveau relationnel, alors soit c'est peut-être, si vous vivez des choses compliquées, c'est de prendre des décisions, de reprendre votre pouvoir, de redevenir maître de votre vie ou de vous libérer de ça. Peut-être en mettant en place une procédure. Parce que là, on est dans les démarches, on est dans les accords, on est dans les signatures. Alors peut-être qu'il y a des divorces qui se passent mal, peut-être qu'il y a des séparations qui se passent mal, peut-être qu'il y a de la méchanceté, etc. Mais là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que la communication est utile pour apaiser les choses, pour qu'elles se passent au mieux. Alors peut-être que c'est d'écrire à cette personne aussi, c'est possible. Si c'est difficile de vous exprimer, peut-être que c'est de lui écrire ce que vous avez sur le cœur, précisément pour calmer là, parce que là, il y a vraiment peut-être une forte tension. Mais il y a des solutions, il y a cette prise de recul et il y a cette idée de communication qui est importante pour reprendre votre pouvoir. En fait, c'est comme si là, par rapport à ça, vous retrouviez votre force de décision. Vous repreniez le pouvoir vraiment sur votre vie. Alors ce tirage est très spécifique. Je pense qu'il ne va, encore une fois, pas s'adresser à tout le monde. Alors ici, on a la carte 47 de l'épanouissement. On a la carte de l'harmonie, de l'échec et du printemps. Ok. Alors est-ce que cette situation, vous la vivez précisément depuis le printemps ou alors ça concerne les trois mois à venir ? C'est une option possible. Mais il y a, pour moi aussi, le printemps, ça parle de renouveau, ça parle de renaissance, etc. La carte 47 de l'épanouissement, elle vous dit qu'en fait, vous êtes sous de belles influences en ce moment, que ces agitations-là ne vont pas durer et qu'elles vont laisser vraiment la place à un réel épanouissement. Donc, que vous restiez dans le couple et que vous arriviez, enfin dans le couple ou dans la relation, vous arriviez justement à prendre ce recul, à communiquer pour apaiser les choses et finalement, ça va ramener cette harmonie. Ou alors, le fait de sortir d'une situation qui ne vous convient pas parce qu'il y a de la méchanceté, parce qu'il y a de la violence, etc. et que vous reprenez le pouvoir sur votre vie parce que vous avez l'impression que vous êtes dans une relation toxique qui ne vous tire pas vers le haut et que vous avez du mal à vous en sortir. Peut-être que certains d'entre vous vont engager une procédure et en tout cas, ça va apporter cet épanouissement, ça va apporter cette harmonie. Ces deux cartes nous disent exactement la même chose avec cette renaissance. La carte de l'échec, quant à elle, elle peut avoir plusieurs options. Elle peut nous parler justement de voies sans issue, mais elle peut nous parler aussi d'avoir peut-être de sentiment de situation bloquée ou d'expérience malheureuse. C'est-à-dire que soit c'est une expérience peut-être malheureuse que vous avez vécue sur le printemps, peut-être que vous aviez des attentes et qu'elle ne se concrétise pas, mais dans tous les cas, il n'y a pas d'échec là. Dans cette ligne, il y a peut-être un sentiment d'échec parce qu'on n'a pas réussi peut-être à construire une relation, etc. Mais là, l'idée, c'est que j'ai fait mon maximum et là, j'ai besoin de retrouver mon épanouissement. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Parce que là, encore une fois, ça peut parler d'expérience malheureuse. Vous savez, cette carte-là de l'échec positionnée au milieu de toutes ces cartes hyper-positives, j'ai l'impression qu'il y a une notion de c'est un mal pour un bien. Dans tous les cas, ce que ça nous dit aussi, c'est qu'avec la carte de l'épanouissement, parce que j'ai commencé à vous en parler, mais je n'ai pas terminé, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par les... Si c'est juste une tension dans votre couple, des réglages à faire, de ne pas vous laisser influencer par les divergences que vous avez, parce qu'elles sont passagères, parce qu'elles vont disparaître et que vous allez poser les bases solides d'une relation qui sera vraiment solide, qui sera vraiment harmonieuse et qu'il y a peut-être une notion justement de temps et de concession. Peut-être que ça ne va pas aussi vite que ce que vous voudriez et que c'est pour ça qu'on a cette carte de l'échec avec ces objectifs qui sont non concrétisés. Vous avez l'impression que la situation n'avance pas. et que peut-être c'est juste une question de concession. Alors là, c'est dans le cas où... Comment vous dire ? C'est dans le cas où... Où c'est simplement de la tension ou peut-être de la jalousie dans le couple ou qu'il y a une problématique. Mais je pense qu'il y en a certains d'entre vous, parce que je vois deux situations là. Comme je vous le dis depuis le départ, il y a pour moi la situation où il y a des réglages à faire, il y a une communication qui est nécessaire, etc. Et puis il y a aussi la notion de prendre des décisions. Alors il y a la notion de communiquer dans tous les cas, mais pour certains de prendre des décisions pour reprendre le pouvoir sur leur vie. Et puis il y a aussi l'idée de difficultés passagères et que la distance, le recul, la communication parce que parfois on peut avoir des mots qui dépassent notre pensée quand on est affecté et de prendre le temps de les écrire, de les exprimer, etc. On peut retrouver cette harmonie, mais qu'il ne faut pas être dans cette forme d'attente que c'est qu'un détail temporel. Voilà, donc on a ces deux situations qui sont... Il y en a une qui est un peu plus extrême, mais bon, voilà, ces deux interprétations sont possibles d'une manière très claire. Alors, ok, alors ici nous avons la carte de la gratitude, intéressant. Cette carte, elle nous dit la gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Cette carte, elle nous dit qu'en fait, la gratitude, c'est une... c'est une vertu, que c'est une qualité d'âme qui est vraiment très attractive au sens de la loi d'attraction, c'est-à-dire que quand on est dans cette gratitude, on est dans cette forme aussi de complétude, vous voyez, d'épanouissement, d'harmonie, etc. Et qu'à l'inverse, quand on a tendance justement, et peut-être que c'est là-dessus qu'il faut prendre ce recul, à se focaliser sur les manques, sur ce qu'on n'a pas, sur nos frustrations, peut-être, vous voyez, parce que là, avec la gratitude, peut-être que vous allez avoir le sentiment d'en faire beaucoup et de ne pas être reconnu dans ce que vous faites, de ne pas être suffisamment remercié. Et là, ça nous dit peut-être comment vous prenez soin de vous, comment vous vous remerciez vous-même. Est-ce que vous êtes avare envers vous-même, d'une certaine manière ? Il y a une idée aussi de pouvoir saisir précisément la source des choses. Et si vous êtes dans ce ressenti, peut-être que ce recul va vous permettre de le faire. Et là, on vous dit remercier pour ce que vous avez déjà et vous recevrez davantage. Plutôt que de vous focaliser sur ce qui vous manque. Soyez généreux avec vous-même. Vous savez, la gratitude, c'est vraiment un état de... C'est une vibration qui est très, très, très élevée. C'est un pont entre... Entre... Entre vous et l'univers. Entre vous et quelque chose de plus grand. Entre vous et votre intuition. Donc là, il y a vraiment une idée d'une manière générale de... Je l'impression de... Il y a peut-être des difficultés pour certains d'entre vous, mais que... Il y a une occasion de grandir soit en agissant avec l'autre. Vous voyez ? Et qu'en fait, ce qui se passe, c'est peut-être aussi pour mettre le doigt sur la gratitude que vous avez pour vous-même. Ou peut-être, encore une fois, que vous avez le sentiment de ne pas être remercié, mais en tout cas, de l'exprimer. D'exprimer votre besoin, de le faire clairement, plutôt peut-être que d'être dans le reproche. Parce qu'il y a peut-être cette notion-là aussi. Et voilà. Et de ne pas vous focaliser sur les attentes, sur les frustrations, sur tout ce qui ne vous convient pas. Mais... Alors, ça ne veut pas dire que... Vous voyez ? Il faut quand même l'exprimer. C'est ce qu'on vous dit. Mais quand même d'être dans cette énergie de gratitude en disant, OK, je vais faire la liste de tout ce que j'ai et je vais trouver au moins trois choses par jour pour lesquelles je ressens de la gratitude. Voilà. Vous allez voir, c'est assez fascinant l'état dans lequel on peut sentir pour l'avoir expérimenté. Cet état de bien-être parce que justement, on focalise son attention sur quelque chose de positif, quelque chose qui nous remplit. Voilà. Encore une fois, il y a cette notion de complétude qui est liée à la gratitude qui est très élevée. Voilà, cher Capricorne, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau dirage. Je vais...